Yo les gens, c'est Véa, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai ce skin. Vous l'avez remarqué, je suis journaliste sur le Sigma, c'est-à-dire que je crée du contenu pour le TikTok et pour la chaîne YouTube du Sigma. Ah voilà, comme ça c'est bien mieux. Récemment l'activité du pays a drastiquement augmenté, et grâce à ça on a réussi à construire l'entièreté de la Bosnie. Pour rappel, la Bosnie c'était un pays qu'on avait annexé il y a 2-3 épisodes. On a donc pu aussi annexer un pays voisin, le Montée... Alors oui, le nom peut paraître bizarre, mais ce pays existe vraiment dans la vraie vie, et heureusement pour nous il est assez petit, donc rapide à construire. Je me suis renseigné sur le nom en fait les gars, et en fait ça veut dire, dans leur ancienne langue, ça voulait dire Montagne Noire, me demandez pas pourquoi. Et bonne nouvelle, parce qu'on a déjà presque fini de construire ce nouveau territoire, et on est déjà prêt à bientôt re-annexer un pays. Ouais, en gros notre but, ça serait d'annexer une grande partie du sud de l'Europe. Ça faisait très longtemps que la map du site buggé, mais je viens de me rendre compte qu'elle a été remise comme avant. Et ouais, on peut voir quand même nos efforts pour Yubiana, notre capitale slovène. On se retrouve sur Nation's Glory, car j'ai un truc important à vous montrer. Ça, c'est un serveur. En gros, un serveur c'est une machine permettant d'investir de l'argent pour en regagner encore plus. Par exemple, si j'investis 50 000 dollars, ça va faire que chaque jour, je vais gagner à peu près 4% de mes 50 000 dollars. Il me faudrait donc 25 jours pour doubler mes 50 000 dollars. Parce que oui, on peut annuler son contrat et récupérer la somme qu'on a investi, plus la somme qu'on a gagné. Ça s'appelle du trading. Et n'importe qui peut investir dans notre entreprise de trading à l'aide de cette simple commande. Pour l'instant, on a que deux serveurs, mais ces machines coûtent hyper cher à faire, et consomment énormément de piles. Regardez les gens, rien qu'en une heure, elle a consommé plus de 50 piles. Pour craft cette machine, il faut faire plein de sorties lunaires. Si vous avez une bonne mémoire, dans le dernier épisode, j'en avais fait une. Pour la visite de cet épisode, j'ai décidé de visiter l'Empire Finlandais. J'avais déjà visité ce pays, mais je crois que c'était dans mon premier épisode. Et si vous voulez mon avis, leur pays a changé depuis. Initialement, je voulais visiter la Tunisie, pays annexé par l'Empire Corse. Mais en le visitant, j'ai reçu un message un peu inquiétant de leur part. En vrai, j'aime bien la Finlande, c'est sympa. Il me reste un dernier truc à vous dire. Notre projet UNESCO. On a demandé au staff si c'était possible de faire un bateau UNESCO et on a eu le feu vert. Le design est terminé et on a commencé la construction in-game. Mais malheureusement, je ne vais pas vous le montrer. Parce que d'après ce que j'ai compris, on n'a pas le droit de filmer un UNESCO avant la candidature de celui-ci sur le forum. Donc je vais faire durer le suspense et je vous le montrerai dans un prochain épisode. D'ailleurs, un énorme merci à STBool qui la design, vraiment sans lui, ça ne serait pas possible. Si vous voulez plus d'informations sur cette UNESCO, cherchez simplement Soleil Royal sur Google. Bon, on se retrouve dans un monde normal car il est l'heure de vous donner de l'argent. Aujourd'hui, on est avec le pirate. Choisis un des deux côtés. Maintenant, mine un bloc. Tu viens de gagner 1000 dollars. Tu peux décider de miner plus bas et de regagner 1000 dollars, mais il y a une certaine limite. Et si tu atteins cette limite, tu perds tout. Ok, je te laisse continuer si tu as envie. Après, tu peux t'arrêter là. Ok, 2000 dollars. 3000 dollars. 4000 dollars. Est-ce que tu veux aller plus bas ? Oh non ! Bon, du coup, je te laisse une deuxième chance parce que tu as perdu, c'est un peu dommage. Déjà, tu choisis quel côté ? Tu choisis ce côté ? Ok, vas-y. Ok, 1000 dollars. 2000 dollars. 3000 dollars. 4000 dollars. 5000 dollars. Ok, tu t'arrêtes là. Bon, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Vous avez plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc, j'attends plus que vous. Bref, je t'ai verra. Ciao !